En 2006, la maison à Hawaï que partage Evangeline Lilly, interprète de Kate avec deux autres membres de l'équipe de Lost, prend feu et il ne restera plus rien de leur habitation. S'il est dit dans la série que l'île nous envoie des signes afin d'orienter notre parcours de vie, alors cet incendie prévenait en réalité Evangeline Lilly qu'il fallait qu'elle quitte les plateaux de Lost. Cet accident n'étant que le premier d'une liste de blessures et d'humiliation qui allait amener l'actrice vers un profond traumatisme qui a bien failli achever sa carrière. Bienvenue dans la station 7, The Tube et aujourd'hui, oublions la beauté de l'île. Si Evangeline Lilly est la première à faire des conneries sur le tournage, à faire rire les autres en interview et surtout à faire vivre Lost en dehors de sa diffusion pour en faire la promotion, derrière son sourire se cache en vérité un malaise. La première saison de Lost est une tentative d'ABC de surfer sur Survivor, le Koh-Lanta américain, et avoir choisi une bande de beaux gosses au casting est un prétexte pour retenir l'intention du spectateur à grands coups de torse plein de sueur et de jambes bien épilées. Si les scènes dénudées de Sun sont fortes et pleines de sens, tantôt pour nous montrer le rapport ambigu de la pudeur de la femme coréenne aux yeux de l'homme américain, tantôt pour nous montrer qu'elle se libère de l'oppression de son mari par le lâcher de la serviette, les scènes y sont nombreuses où nos personnages doivent se dénuder pour des raisons douteuses. Enfin, surtout Kate quoi. Que ce soit quand elle doit enlever son haut pour se protéger des abeilles alors que bordel elle est plus à l'abri sous ses vêtements, ou Hartz qui lui demande de retirer sa chemise pour envelopper les dynamites alors qu'il aurait pu prendre son putain de foulard. Mec, il fait 50 degrés sur ton île déserte là, enlève ton foulard ! Bref, si Kate est un personnage fort et mystérieux dans cette première saison, elle n'échappe malheureusement pas au fait que son corps soit un argument de vente pour ABC. Comme l'actrice le dit, elle était fière d'être devenue une femme iconique du monde des séries, mais le fait de devoir souvent se dénuder c'est quelque chose qui la gêne. Pendant quelques années, elle aura du mal avec les fans de la série qui l'approcheront. Si les choses sont différentes aujourd'hui, elle ne voyait en eux à l'époque que des pervers qui ne l'appréciaient que pour ses formes. Elle redoutait de devenir la fille de Lost, le personnage qui n'existerait qu'à travers ses caractères féminins. Puis arrive la saison 2 où le personnage de Kate va devenir chiant. Très chiant. A présent devenu un sex-symbole dans la pop-culture, Kate ne servira presque qu'à alimenter les tensions entre Jack et Sawyer, n'étant qu'un angle de ce triangle amoureux que les scénaristes vont avoir du mal à rendre intéressant. Vous vous souvenez du cheval de Kate, hein ? Eh bien on est loin de la Kate de la première saison, là. Mais selon Evangeline Lilly, le moment où tout bascule est The Hunting Party, épisode dans lequel son personnage va tout simplement foutre en l'air la mission de Jack, Locke et Sawyer, en se faisant capturer par les autres. A ce moment-là, elle comprend que son personnage ne sert plus qu'à mettre des bâtons dans les roues des autres survivants. Enfin, c'est grâce à elle qu'on sait que les douches du bunker fonctionnent, non ? Oups, non, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, c'était juste pour l'avoir en serviette. J'avais l'impression que mon personnage allait d'une femme autonome qui avait sa propre histoire et son propre voyage, à une femme qui courait après des hommes tout autour de l'île. Ça me mettait dans une colère, j'ai déjà jeté des scripts dans ma chambre quand je les lisais, car j'étais très frustré par la diminution de sa propre histoire. Nous arrivons en 2006, la maison d'Evangeline Lilly brûle, le tournage de la saison 3 commence et le pire va se produire. Si l'actrice va taire sa honte et sa douleur pendant des années, c'est pendant la promotion de Ant-Man and the Wasp qu'elle révélera aux Lost Tees que le tournage de la saison 3 a été traumatisant. Vous vous rappelez quand je vous ai détruit le mythe des cages en vous racontant ce qu'elle signifiait réellement ? Et bien maintenant il est temps de détruire le mythe de ce qui se passe à l'intérieur des cages. Si vous trouvez que la scène d'amour entre Sawyer et Kate est grandiose, intense et magnifique, ce n'est pas le cas d'Evangeline Lilly qui confie. Dans la saison 3, j'ai vécu une mauvaise expérience sur le tournage où je me suis retrouvé coincé à devoir tourner une scène dénudée avec le sentiment de ne pas avoir le choix. J'étais vraiment mortifié et je tremblais. Et quand ça s'est terminé, j'étais en larmes et j'ai dû enchaîner avec une autre scène très forte et impressionnante juste après. D'abord déçue que son corps soit un produit pour attirer l'audience, puis dégoûtée du virage qu'a pris son personnage, elle doit à présent être nue, dans une cage, devant une équipe qui l'observe, les caméras braquées sur elle. Si Kate peut effectivement sortir de sa cage, Evangeline, elle, est bel et bien piégée. Elle se sent humiliée. En sous-vêtements dans la boue, elle fera tout de même la scène en essayant de minimiser ses tremblements. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Si Evangeline adore faire ses cascades elle-même, elle va le regretter. Lors d'une scène qui implique qu'elle tombe d'un arbre et se rattrape de justesse à une branche, le coordinateur des cascades n'est pas d'accord. Il veut utiliser une doublure, bien que cela réduirait les plans possibles à tourner, puisque l'on ne verrait pas son visage. Le réalisateur ainsi que l'actrice ne sont pas de cet avis, et Evangeline insiste pour faire elle-même sa chute. Le coordinateur va alors la faire payer et saboter la scène. Elle était solidement attachée par un harnais haut au-dessus du sol, mais elle souhaitait davantage de protection pour son corps. Or, le coordinateur de cascades, selon elle touchée dans son orgueil, aurait refusé de satisfaire sa demande, arguant que les protections prévues pour éviter les écorchures se verraient à l'écran, alors qu'elles étaient pourtant prévues pour se camoufler. Il va redemander à Evangeline Lily de refaire la cascade, encore, encore, et encore, et encore, malgré le sang et le pus qui s'échappent de ses bras, à force de recommencer. J'avais l'impression de l'entendre me dire « Je t'ai mis dans cette situation car tu as osé t'opposer à moi. Soit je devais m'incliner face à son influence, soit je devais me blesser. J'étais seulement âgé d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, j'aurais probablement laissé tomber. Il y avait des plaies ouvertes, du pus, et ça suintait. Je ressemblais à un mutant. Ma mère m'avait dit « Tu ne pourras plus jamais porter de robe de soirée. » Jamais elle ne dévoilera l'identité de cet homme, bien qu'elle le décrira comme un misogyne. Mais durant la saison 4, Evangeline reçoit à nouveau un script qui va la mettre dans un état de stress. Elle apprend qu'elle doit jouer à nouveau dans une scène où elle serait sans vêtements. Mais cette fois-ci, c'en est trop. Elle dit aux showrunners qu'elle ne fera pas la scène et surtout que jamais, plus jamais, elle ne fera de scène dénudée dans Lost. Quand la série se termine en 2010, l'actrice jure solennellement qu'en plus d'en finir avec les scènes nues, elle ne jouera plus jamais dans une œuvre l'impliquant dans un triangle amoureux. Mais si vous avez vu Le Hobbit, vous savez qu'Evangeline sera à nouveau au cœur d'un triangle. Quand j'ai été engagé, ma seule stipulation, la seule chose que je leur ai dit est que si je dois prendre ce boulot, vous devez me promettre de ne pas me mettre au milieu d'un triangle amoureux et ils m'ont dit « On te promet, tu ne seras pas dans un triangle amoureux ». Quand on est revenu pour les scènes supplémentaires en 2012, ils m'ont dit « Alors, le studio voudrait vraiment voir » et bien entendu, j'ai terminé dans un triangle amoureux. Je voulais aussi abandonner les livres originaux du comic book et qu'elle était un personnage très sexualisé. Je voulais qu'elle soit sexy. Mais pas sexualisé. To see a film where a man and a woman have equal billing feels really good right now. Aujourd'hui, Evangeline Lilly est une comédienne reconnue, une actrice à l'affiche d'un des plus grands succès de tous les temps, Avengers Endgame. Ses paroles sont écoutées et elle n'hésite pas à témoigner son expérience à encourager les femmes stigmatisées sur des tournages à prendre la parole. Suite à toutes ces révélations, au moment de la sortie de Ant-Man 2, Damon Lindelof, Carlton Cuse, J.J. Abrams et Jack Bender se sont exprimés. « Notre réaction au propos d'Evie ce matin dans les médias a été de la contacter immédiatement pour lui présenter de profondes excuses pour cette expérience qu'elle a décrite sur le tournage de Lost. Nous n'avons pas encore réussi à la joindre, mais nous restons profondément et sincèrement désolés. Personne ne devrait jamais se sentir en danger au travail. » Si Evangeline était l'un des poumons du cast de Lost qui motivait et faisait rire le reste de l'équipe qu'elle a eu une belle relation de plusieurs années avec Dominique Monaghan et que la série l'a propulsée au rang de star mondial, tout n'a pas été parfait tout au long de son parcours. Son témoignage est précieux et nous devrions tous le garder en mémoire. Beaucoup de machos subsistent dans toutes sortes de productions, prêts à faire payer la moindre femme s'opposant à eux, par seul principe qu'elles sont des femmes, ou prêts à tout pour disposer de leur corps comme ils le souhaitent. Si Lindelof et Q's ont accepté la demande d'Evangeline de ne plus apparaître dénudée dans la série, beaucoup d'actrices n'osent pas dire non et beaucoup de showrunners peuvent faire pression pour qu'elles fassent ce qu'on leur a demandé de faire. En parlant de ces choses qui ont dû être difficiles à avouer, Evangeline Ellie embrasse la force qu'elle a procurée à Kate et on ne peut souhaiter que le meilleur à celle qui, dans le script original de Lost, aurait dû être la chef des survivants à la place de Jack. à la place de Jack. Sous-titrage Société Radio-Canada